Bonjour, moi je suis Julien Ragnard, le réalisateur du court-métrage Ronde de Nuit. Ce film raconte l'histoire d'un couple qui, après une dispute, quitte une soirée en voiture, et sur le chemin du retour, il va y avoir un accident, et quand le type se réveille, sa femme a disparu. Donc il retourne à la fête pour chercher de l'aide, et là on va se rendre compte que la fête a complètement dégénéré, qu'en fait il est en enfer, on ne sait pas trop s'il est mort dans l'accident ou pas. Donc il s'agit d'un film d'animation en noir et blanc, qui a été réalisé entre la France et la Belgique, donc c'est une coproduction. Le studio en Belgique, c'était Square Fish, et à Paris, c'était autour de minuit. J'étais vraiment content de travailler avec eux, et voilà, ça s'est bien passé. Donc c'est un peu un film d'horreur, avec du fantastique dedans, mais c'est aussi une histoire d'amour, puis il y a aussi beaucoup d'action, donc il y a pas mal de choses dans le film. Au niveau de l'inspiration, il y a beaucoup de films qui m'ont inspiré, donc il y avait « L'année dernière à Marienbad » de Alain Rennais, « La Cité des Femmes » de Fellini, il y avait « The Shining » de Kubrick aussi pour la scène du bar, pour le personnage principal aussi. Il y avait aussi « La Nuit » de Antonioni, pour le personnage de Monica Vitti, dont je me suis pas mal inspiré. Puis le cinéma de David Lynch en général pour l'ambiance, le côté cauchemardesque. Le mythe d'Orphée aussi, même si à la base c'était pas inspiré de ça, mais l'histoire est assez proche en fait, avec le gars qui retourne en enfer pour chercher sa femme. Donc voilà, moi avec cette histoire, je voulais parler des problèmes de confiance dans le couple. Donc la jalousie, la trahison, la paranoïa, tout ce que ça peut générer comme conflit, comme tension dans une histoire. Donc c'était pas un sujet simple à traiter, il m'a fallu pas mal de temps pour vraiment réussir à raconter l'histoire que je voulais raconter. C'était lié à beaucoup de choses aussi personnelles. Donc c'est un film qui parle aussi de rédemption, du péché, de l'enfer, donc il y a pas mal de thèmes assez religieux. C'est un film assez sombre visuellement et dans son contenu aussi, mais il y a quand même de l'espoir et un peu de lumière, donc j'essaie de garder une fin ouverte. Et pas que ça soit trop dur quoi. Pour les projets à venir, actuellement je travaille sur un long métrage avec une amie. C'est un projet vraiment super, on adapte en fait une comédie musicale qui a été écrite par une chanteuse américaine. Donc c'est du jazz mais avec du chant et puis l'histoire est super originale, la musique est vraiment magnifique. Et donc je pense que ça va être un super chouette projet. Et puis sinon je suis en train d'écrire un nouveau film. C'est un peu tôt pour en parler mais ça va parler de... Ouais non, c'est un peu tôt pour en parler. Voilà, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501